C'est ça, ça retourne. Ça retourne au moment où les mecs dans le chantier relancent leur moteur de machine. Ça pétarate derrière nous. Oui, c'est beau. Alors ça, j'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Je ne sais plus sur quoi on va déboucher. Et là, normalement, si je ne fais pas de bêtises, c'est le début de la grande boucle. Oui, ça devrait être boisé comme ça tout du long, presque. Il y aura de rares clairières. Oh, il fait bon là. Ah ouais. Et on apprécie, enfin, on apprécie davantage, non. On apprécie tout autant maintenant, mais là, de Paris, tu sais, il y aurait canicule. Il ferait 35 à 40 à l'ombre. Bah, crois-moi que l'endroit serait... Waouh, le contrat serait encore plus évoluant. Regardez-moi, je suis dénivelé. Tu es un écipice. Vas-y, je te pousse. Vas-y, on jette. Arrête, mon dieu. Voilà, je filme en grand angle. On voit la route qui descend. La route qui nous fait face, descend. Et regardez le dénivelé de la forêt. C'est violent. C'est, ouais. Là, là, tu chutes, c'est... C'est ultra-violence. C'est niveau de difficulté le plus dur de Doom. Oui, c'est ça. C'est comme dans Far Cry, ton niveau héroïque, là. Oh, oui, Far Cry. Niveau quoi ? Comment ça s'appelle ? Ah, le réaliste ? Oui. Légendaire. Niveau légendaire. Eh bien là, niveau légendaire, le parcours. Oui, ah oui, oui, oui. Non, 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 là, tu ne sais pas. Non, c'est vraiment vertigineux. Là, tu sautes d'un immeuble. D'ailleurs, je trouve bien que c'est mal balisé parce que... Excuse-moi du peu, mais le gars qui veut quick, il prend de l'élan et ça marche, hein. Burk. Donc, c'est horrible, mais il se fracasse en contrebas. Je vois, j'ai déjà posé la question, mais j'ai envie de la reposer encore une fois. Repose la question. Est-ce que tu n'as jamais réveillé... Tu m'as déjà dit, mais est-ce que tu n'as pas déjà rêvé de faire un jeu vidéo à ton goût ? Ah si, mais j'ai même essayé quand j'étais ado. Parce que quand j'avais commencé à apprendre la programmation, j'ai commencé à apprendre par moi-même en chipant les bouquins de travail de mon papa, mon papa, hommage à lui. Quand il est rentré du boulot, je lui disais, mais papa, c'est quoi que tu ramènes sous le bras ? Et en gros, il me faisait comprendre. J'étais collégien à l'époque. Il me disait... Non, je n'étais même pas collégien. J'étais en récolte primaire. Je n'avais pas dix ans. Et il me disait, oh, fiston, c'est des devoirs à la maison. Voilà, je ramène du travail de l'entreprise parce que je manque de temps. Il faut que je planche sur des trucs. Et puis, j'insistais l'heure de moi. Je faisais mon curieux comme gamin. Je dis, mais papa, je ne peux pas consulter tes livres. Alors, il était embêté. Il dit, bon, allez. Mais attention, il me les faut pour demain matin. Quand je retourne bosser, tu en prends grand soin. Tu ne me disais quand même pas. Oui, papa. Je regarde. C'était les bouquins d'instructions pour apprendre le langage scripté. Enfin, scripté. Script sous dos, qui est le... Sous Linux, on parlerait de Shell. Coquillage en anglais, là. Pour faire des fichiers de commande, quoi. Des macro... Enfin, macro commande, ce n'est pas vraiment le bon terme. Mais faire des processus automatisés dans le système d'exploitation. Alors, à l'époque, il n'y avait pas Windows. Il n'y avait que le DOS. C'était en mode console, machine à écrire. Il n'y avait pas d'interface graphique à l'époque. Mais moi, je m'en accommodais très bien. Et pour moi, c'était un jeu. C'est-à-dire que deux têtes. Déjà, je lisais le bouquin. J'apprenais des instructions. Faire le listing des fichiers dans l'ordi. Il y avait quoi à l'époque ? Il fassait un fichier manipulé en commande clavier. Créer des dossiers, des répertoires. Comme on fait, nous, en s'activant à quelques clics aujourd'hui. Mais à l'époque, tu n'avais pas ça. Il fallait taper des commandes. Oui, mais oui. Principalement, les gens ne se doutent pas. Le bouillon d'informaticien, ce n'est pas dire que c'est Asbind d'utiliser les lignes de commandes. Non, c'est comme ça que ça fonctionne pour coder tout logiciel. Il y en a qui disent qu'ils codent avec les IA, que les logiciels vont remplacer les codeurs informatiques et vont être remplacés par l'IA. Non, non. L'IA a été créé par l'homme. Oui, mais la boucle peut se boucler. Ils n'ont pas tort, quelque part. Ils n'ont pas tort. Attention, il faut se méfier. Alors ça, c'est encore un autre débat très intéressant. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, attention. Franchement, je crois que la boucle peut se boucler. On peut être remplacé par nos propres créatures. On va dire ça comme ça. Oui ? Ce que tu me dis, c'est le meilleur moyen de coder, de concevoir un UCL ou un jeu, c'est de coder, on va parler aux lignes de code. Oui. Parce que si tu commences à utiliser des logiciels, ça va alourdir. Ce n'est pas forcément optimisé, c'est alourdi. Coder, c'est très dur. Mais surtout le langage C+, tout ça. Oui. Mais au moins, c'est plus proche du langage machine. Et tu gères plus de choses. Après, coder en binaire, ça c'est non. Non, tu avais dit que c'était dangereux et que ça risque de casser l'élément de l'ordinateur. Alors, ça dépend du processeur. Les processeurs de base, tu as une faible probabilité de faire planter ton... Non. Je me rassure. Oui, tu me rassures. Le Japon ? Oui. Le Japon, elle est excellente. Le Japon, elle part là. Oui, c'est ça. Je me rassure que c'est le drapeau japonais. Elle est bonne. Excellent. Oui, non, ce n'est pas le sentier qu'on voulait arpenter, mais on pourrait. Mais ça, tu vois, ça, c'est vélocross, motocross. Mais nous, on est piétons. Non, on va remonter à un moment dans les trucs de chemin. Mais oui, oui, c'est le sentier de... Ah, je suis content de te faire découvrir. Là, on va commencer à voir Eulmont et les Saint-Christophe. Je vous rappelle, à quelques kilomètres d'ici, c'est la ville. Oui. Même à quelques centaines de mètres. Non. Non, c'est exagère. Centaines de mètres, on a passé à l'angle. Le resto qui était sur le plateau. Non, ça, ce n'est pas la ville. Ça, c'était la butte Geneviève Truc-Muche. D'ailleurs, paix à son âme à Geneviève de Fontenay, qui a tiré sa révérence il y a quelques jours. La grande dame du comité Miss France et fondatrice, d'ailleurs. Et qui était le reine. Elle était le reine, madame de Fontenay. Bref, je continue sur le sujet informatique ou tu veux rendre qu'on change de sujet ? Parce que je suis peut-être lourdingue. Moi, j'ai un projet, mais c'est un peu irréalisable pour l'instant. J'ai créé mon 3ème projet de vidéo. Je disais que j'avais déjà créé à la stratégie, à la fois course, à la fois FPS mais, à la fois TPS aussi mais. C'est vrai que tout le monde trouve son plaisir à y jouer. Donc, il faut coder plusieurs trucs. Toi, je vais t'offrir un bouquin la prochaine fois qu'on se voit sur le langage Scrapt. Je ne sais pas comment on l'appelle. Moi, tu l'avais montré à un site. Oui. J'ai lu l'article, mais voilà. Oui, oui, oui. L'importance que je veux coder, c'est un truc assez simple, mais en open source. Parce que je n'ai pas envie de commercialiser tout ça. C'est vraiment en open source qu'il y a un petit truc en open source. Attention, attention, attention. Libre de droit, mais pas libre d'auteur. Ah, alors attention. Je n'ai peur que tu sois en confusion dans les termes juridiques. On s'arrête là parce que le paysage est superbe. Sorti de la forêt, là, du bois. Et je garde la propriété intellectuelle. Alors, justement, on va en discuter. Tu vas voir que ce n'est pas évident. C'est la butte d'Amanse ? La butte d'Amanse, elle est là-bas. Là, c'est... Attends, t'as peut-être pas tort. Ah, c'est à Gincourt, là. Là, c'est à Gincourt. Tu as... Tu as, tu as, tu as, tu as, en bas, dans la vallée, tu as les Saint-Christophe. Et tu as... Ulmo. Merde, je filme le ciel. Je suis en train de regarder à l'œil nu. Et je ne regarde pas ma caméra. Je suis en train de cibler le ciel comme un igot. Et au-dessus, tu me mets dans le doute maintenant. Merde, t'as peut-être raison. Est-ce que ce n'est pas la butte de... Merde. Non, c'est plus loin. La butte d'Amanse, elle ne ressemble pas à ça. Amance, Amance. Attends, il y a des éoliennes derrière. On est à 20 km. Mais on la voit d'ici. On la voit d'ici, c'est sûr. Mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne colline. Mais tu me mets dans le doute. C'est peut-être Amance, finalement. T'as peut-être raison. Non, parce que j'ai déjà allé, ça ne ressemble pas à ça. Ulmo, 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 Ulmo. Oh, merde, c'est des chemin que j'arpentais. Il y a encore quelques années, je passais devant, je marchais. Là, on voit un truc de silo. Tu vois le toit en vert, là, verdâtre. Le truc bien gris, là-bas. Au premier plan. Qui est en train de s'assombrir parce qu'il y a un nuage qui passe. Attendez, j'essaie de vous le filmer à la caméra en même temps. C'est sport ce que je fais, excusez-moi. Voilà, moi, je le filme. Allez, hop. Le bâtiment-là que je zoome à mort, qui est un silo de grains. On y passe devant quand tu fais la promenade. Si on avait bifurqué à droite la dernière fois qu'on se promenait le long de la Meurthe, la rivière. Ah, c'est la Meurthe ? Non, 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 non. Là, n'est pas la Meurthe. C'est le chemin qu'on aurait arpenté si on avait pris à droite et qui mène jusqu'au bois du Val de Trou de Mémoire, du Val de... Je ne sais pas du tout. Ça va me revenir, merde. Pardon, excuse-moi, je m'énerve. Je suis frustré intellectuellement parce que là, Trou de Mémoire comme un, défaillance intellectuelle, ça m'agace. Le Val de... La Seille, la Seille, merci. Val de la Seille qui est plus loin, plus à l'est que la butte qu'on voit en face qui est effectivement celle d'Amance. D'accord. Oui. L'anecdote du jeune qui avait balancé dans le ruisseau la sacoche en tant que postier parce qu'il voulait voir son match de foot à l'heure et qu'il n'avait pas fini sa tournée, qu'il avait été condamné. Parce qu'il avait balancé plein de courriers dans la rivière, c'était là-bas. C'était la butte là-bas au loin. Dans la rivière ? Oui, je l'avais raconté. Il l'avait balancé dans le ruisseau. Mais il faut être con en fait. Ben, con et égoïste parce que le jeune voulait se faire de l'argent de poche là. Alors, je ne sais pas si c'était un boulot d'été ou si c'était un vrai stagiaire de la poste. Mais il n'avait pas fini sa tournée du jour et c'était jour de match. C'était un fan de foot. Il voulait se rendre à Marcel Picot, voir l'équipe locale à l'époque, voir le match de foot. Mais il n'avait pas fini sa tournée et il ne s'était pas fait suer. Il a dit hop, j'ai terminé ma tournée. Il a balancé le restant de courriers qu'il n'avait pas distribué du jour dans la flotte, dans la rivière, dans le cours d'eau qui est tout proche là-bas, en contrebas de la colline. Je ne sais plus comment ça s'appelle le cours d'eau. J'en trouvais sur la caméra, la carte internet. Oui, il avait pris cher. Il avait été condamné, je ne sais plus, une lourde amende, je ne sais plus combien de mois de prison. Ça lui répondra parce que ça fout de la merde. C'est-à-dire commander des courriers officiels, ça ruine des procédures de détruire le courrier. C'est un acte gravissime. Enfin bon, bref, voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Plein de choses, vous me connaissez, je suis bavard. Oui, l'informatique. Oui, tu as dit, je veux que ce soit open source, mais que j'en veux dire que la paternité et tout. Oui, alors attention, quand tu dis open source, ça veut dire que tu ouvres la source. C'est-à-dire que tu ouvres à tout le monde le détail de ton code. Comment tu as rédigé ta partition, on va dire ça, un peu comme un musicien. Oui, ça c'est cool pour avoir un truc pas bugué. Et il n'y a rien à cacher, ça ne sera jamais mieux pirater si c'est open source. Oui, on peut le voir comme ça. Le risque, c'est qu'il y en a qui peuvent, ça ne me dérange pas, faire du fric dessus, je m'en fous. Alors, c'est là où il faut bien choisir ta licence, déclarer ton programme sous la bonne bannière, on va dire d'un point de vue juridique. Tu as la grande famille hors du fait, tu sais, de déposer sous droit à la copie copyright. Et vraiment faire un truc fermé où tu touches ton beurre en vendant l'unité, ton programme, aux intéressés. Tu creative commons, le double C justement, qui se distingue du simple C du copyright. Creative commons. Et là, tu as plein de sous-contrats. Tu peux choisir. Tu dis, ouais, j'accepte qu'on en fasse une utilisation commerciale. Non, je le refuse. J'accepte qu'on en fasse un usage juste en milieu éducatif ou en milieu associatif, machin. Tu peux vraiment dans le détail dire, je veux qu'on fasse ça, fasse ça et qu'on respecte mon oeuvre. Mais ça, il faut bien l'étudier parce qu'il y a plein, plein, plein de... Oh, ne bouge plus. Trop tard, merde. Pardon, j'ai bougé. Oui, tout ce n'est pas grave. Je voulais avoir le papillon, tu l'auras compris. Je voulais zoomer, mais trop tard. On lui a fait peur, il s'est barré. Il faut regarder la page du creative commons à l'occasion. Je vous mettrai un lien dans le discord. C'est très intéressant. On ne peut pas s'encher à l'intérieur, on voit un lien. Non, c'est bien. Tu me mets dans le doute. Non, on peut. Alors, est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux qu'on... Ouais, non, non, on va rester là parce que je crois que la partie intérieure boisée... Elle est plus loin là-bas. Oui, je sais qu'on peut remonter plus loin. Je crois que ça fait partie de la... Ouais. Le bois est fin, il n'est pas épais. Ouais, c'est vrai. Merde, le cadre est agréable, excuse-moi, tu vois. Tu n'aurais pas fait la remarque, j'aurais avancé connement dans le paysage sans réfléchir. C'est-à-dire à quel point le coin est agréable. Oui, 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 respecter ta paternité, c'est-à-dire reconnaître que c'est toi qui es l'auteur original de l'œuvre. Oui, c'est là-dessus. Et quoi qu'il arrive, quel que soit l'origine, on a toujours la propriété intellectuelle. Oui, oui, il faut dissocier les deux. C'est-à-dire le langage de programmation que tu choisis n'a rien à voir avec les droits législatifs, enfin, les droits à la propriété intellectuelle qui lui sont associés. C'est deux choses à avoir à part. Mais, oui, t'en fais pas là-dessus. Après, en dehors du problème du droit et le fait que tu aies ton code ouvert, donc open source, comme tu le dis, c'est ça, et que les autres peuvent venir t'aider à contribuer à ton projet, à te corriger tes bugs, failles de sécurité et tout le tout-team. Oui, c'est très sympa à vivre. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais... Ce que je veux faire, c'est un truc où je fais moi-même une propre patte et je partage, quoi. OK, 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 OK. Parce que monter une assoce, c'est un truc de machin individu. Non, non, tu n'as pas besoin de monter une assoce. Bah oui. Il ne faut pas déconner non plus. Il faudrait que ton projet prenne de l'ampleur. Tu as vraiment des personnes qui s'investissent. Ils sont disant, je suis même prêt à dépenser du fric. Oui, voilà, il faut investir aussi. Pour embaucher à plein temps un vrai programmeur. Là, tu serais presque obligé de fonder carrément une entreprise. Ça fait penser à Dragon Sky qui disait, Oui, alors, ils ont fait le programme livre de droits d'auteur. Oui. Pour mettre intellectuel. Oui. J'ai beaucoup, oui. Je me souviens. Oui, oui, on comprenait ce qu'il voulait dire, mais il l'avait exprimé très mal à droite. Il l'avait fait beau, oui. Ta chaussette est sale, tu peux prendre ça là. Oh, c'est dégueulasse. Oui, merci. Oui, il y avait une chaussette de puma au bord de la route, là. Oui, je sais, ma chaussette de perche qui est dégueu. J'ai failli la laver, puis je lui ai dit, merde, non, je vais la bousiller, elle a laissé crade jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, je la jette carrément. Je m'en fous, j'aurai d'autres, je m'en moque, pardon, je suis vraiment grossi aujourd'hui. Excusez-moi. Je vais prendre une autre chaussette qui aura été bien usée, et je referai le même dispositif pour l'année prochaine. Oui, oui. Et encore, je trouve qu'elle pourrait être plus crade entre nous. J'essaie d'être un peu précautionne quand même. Oui, c'est bon. Bref, mais c'est vrai qu'elle n'est pas folichonne. Mais elle remplit sa fonction, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Un petit poupillon qui est sur moi, tu as vu, il s'est posé, il est petit. Oui. Il aime bien l'orange. Oui, ça tire. Hic, excusez-moi. Ce serait marrant de faire une bordée, c'est un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi. C'est qu'on ait chacun un costume de super-héros et qu'on se balade en forêt le tour de la forêt de... Ou la forêt de... T'as de ses idées. Ça sort d'où ? En plus, s'il peut-être avec les costumes de super-héros, beaucoup d'acteurs se plaignent de l'inconfort de ces costumes. Ah oui, tu m'étonnes. Oui, c'est vraiment très serré, ça tient chaud. Des fois, il ne peut même pas les faire pipi. Oui, c'est l'inconfort absolu. Je plains ceux qui portent, je l'ai vu dans une pub, là. Ceux qui portent l'homme de fer, Iron Man. Regarde, il y a de l'or. Oui, c'est vrai que ça fait caillou ou doré. C'est vrai qu'il avait une belle couleur ocre. Celui qui porte le costume de Iron Man. Ça doit être bien chiant. Parce que ça se voit dans les coutures, quand ils marchent, c'est bien lourd. Ça doit être pire que celle de Bioban. Mais bon, bref. Il y avait eu un scandale. Je ne sais pas si tu as connu le scandale. Moi, j'étais mort de rire. Tu as vu les murailles, il y en a plein. Oui, elles sont belles. Je l'ai filmé, tu as raison. Il y avait eu un scandale, justement, avec le groupe Disney. Où il y avait plein d'employés qui étaient ceux qui étaient dans les... Elles étaient assez hautes. Oui, tu as raison. Celles qui étaient... C'est un peu pas sucré. Oui. Un petit peu acide. Oui. Tu as vu une ? Non, merci. Pour le coup, je ne suis pas enthousiaste. Je n'ai pas envie de démarrer mon repas avec du sucré. Comme j'ai déjà eu mes biscuits trop sucrés au petit-déj. Là, je ne suis pas enthousiaste. Mais c'est gentil, merci. Oui. Le scandale avec les employés du parc d'attraction de Disney. Je crois que c'est Disneyland Paris. Là, ceux qui incarnent Mickey, Minnie, Donald et Toltucci, mes dingo. Il y avait eu une vidéo qui avait été tournée en coulisses entre les employés et entre eux. Ils attendaient je ne sais pas quoi. Ils devaient attendre un signal pour s'exhiber sur la scène. Voilà, faire rêver les clients. Il fallait qu'ils attendent le top départ dans une chorégraphie. Et pendant ce temps, en interne, dans les couloirs, ils simulaient des actes sexuels. Quand ils étaient déguisés. Donc, tu voyais Minet qui... Enfin, Minet, voilà. Mickey qui enfilait, on va dire ça comme ça, excusez-moi, Minnie. Donald qui faisait une gâterie à dingo. Alors, la vidéo, elle doit être encore sur Internet. Et à l'époque, ça avait tellement bien circulé que la direction en avait pris conscience. Hop, tout le monde dehors, viré. Hop, faute lourde. Ça craint, hein ? Ah oui, je pense que c'était peut-être pour remonter jusqu'à la maison mère américaine. Évidemment, américain, puritain. Donc, ça leur a insupporté. Et on leur dit, oh là là, ça ne se fait pas du tout, les gars. Tout le monde dehors, hop, fire, viré. Et moi, la vidéo, je me souviens, moi, j'étais mort de rire. Je disais, évidemment, c'est très osé. Il faut, voilà, il faut apprécier la blague. Tout le monde ne l'aimera pas, je comprends. Mais moi, j'étais plié, moi, j'avais vu ça. C'est le parc d'attraction après 22 heures. Réserve aux adultes. Ah, ça te cisaille l'épaule ? Ça ne cisaille pas, mais ça me tend le bras. Ah. Hé, bé. Tu as fait une petite pose. La petite pose qui s'impose. Là, ça fait moins mal. Tu tends le bras, oui. Ah là là. Alors qu'il y a des jolis papillons le long du chemin. Joli papillon, papillon. Pillon qui essaie de s'accoupler juste avant. Oui, de mayonnaise. Il est beau, celui-là. Il ne bouge plus ? Trop tard. Merde, à cinq fois. Ça ira bien pour en avoir en zoom. Ouais, je veux bien. Merci. Ils vont se poser sur moi, c'est con. Il va se poser. Je sens qu'il va se poser. Déjà, le temps que la caméra tourne. Je vais filmer le côté papillon. Ah, là-bas, il y en a un. Ah, tiens, il y a le blanc. Il ne faut pas faire de gestes brusques. Il y en a un là-bas, mais il n'est pas... Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont sur place, mais je ne les vois même pas. Regardez-moi ça. Mais c'est beau, je pense que vous le voyez à la caméra. Attendez, je vais essayer de zoomer. Ouh, celui-là, il est beau. Merde, il bouge. Oh, merde. Trop tard. Ah. J'en ai un là-bas. Merde, mais il bouge tout le temps. Ils étaient posés tout à l'heure. Faites-le, fais la poule, arrêtez. Je me demande comment ils font, les caméramans des documentaires Nature et Découverte. Mazette. Ouais, c'est beau comme tout. Oh, je pense que vous en voyez quelques-uns. C'est beau comme tout. Tiens, j'ai même une guêpe qui butine. Enfin, une guêpe, une aveille. Pardon, c'est pas la même chose. Là. Si je merde pas mon zoom. Tu sais qu'en fait, les papillons, sur les ailes, quand tu les touches, c'est de la poudre. Donc si tu les dépasses, après, les pauvres bêtes... Ouais, bah ouais. Alors, attendez-moi. Hop. Oh, j'ai magnifique celui-là, le sage. Regarde. Regarde. Mange la feuille, la fleur. Il bouge pas, regarde. Ah oui. Faut que je me retourne. Il va se poser. Regarde, il s'est rapproché. Ouais, il butine les autres. Le temps que ma perche tourne, je te dis pas l'horreur. Il bouge pas. Ouais, ouais. Oh, il est parti. Il est parti, il est parti. Ah, il est jusque là. Shift S. C'est ça. Je prévois à l'avance. Excellent. Non, je peux approcher. Non, attends. Tout doucement. Moi, je reste là. Tu peux venir à mon niveau. Non, il va voir. Tu peux venir à mon niveau, mais tu viens tout doucement. Ouais, il s'est barré. On reprend notre marche normale parce que là, il s'est barré. Attends. Oui, oh là là. Je sais plus ce que je fais avec le zoom. D'ailleurs, je vais le verrouiller parce que... Verrouiller. Ouais, ouais. Si, je bousille. Alors du coup, là, je filme et je... Je recharge en même temps. Mais c'est faire des ailes aussi. Oui, j'allais dire, je vois même pas. Je me dis, merde, mais qu'est-ce que tu veux le monde ? Non, mais arrête, l'emmerde pas. Oui, il est beau, oui. Ah, oui, si, si, si. C'est une espèce de mythes. C'est, oui, oui, c'est pas tout à fait. Je l'ai fait de voler ? Non, 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 surtout pas. Ben non, attends, je ne l'ai même pas pris, posé. D'ailleurs, à la caméra, j'ai du mal à voir où il est tellement qu'il se confond dans le... Il est noir et blanc. Alors, je déverrouille le zoom. Je vais y arriver avec mon électronique. Où est-ce qu'il est ? Je ne le vois même pas, la caméra. Non, ne bouge pas, ne bouge pas. Ah oui, il est là-haut. Ça y est, je l'ai repéré, à l'œil. Je l'ai dans le... Oui, j'avais une branche devant moi, là-dessus. Méthode que je ne le voyais pas. Regarde, oh, il est magnifique. Je l'ai en zoom max. Je l'ai max. Il y a du range aussi. C'est pour ça que je veux le déployer pour qu'il vole. Oh, c'est pas... Non, ne l'enmerde pas, ne l'enmerde pas. Non, ne l'enmerde pas. Je suis un peu devant. Il y en a suffisamment, là. Dérange pas la nature qui se présente à nous, là. On ne va pas faire les vilains. Mais merci, c'est bien tel coup d'œil, t'as un chef. Oui, je pourrais t'aider dans ton projet de faire ton propre jeu vidéo, mais... Non, c'est trop petit, je crois que c'est le plus gros. Je crois que ça se fait... Alors, ça se fait moins, mais je crois que ça se fait encore de coder en basique. Peut-être qu'en langage basique, pour toi, ce serait une bonne manière de te mettre le pied à l'étrier pour la programmation de jeux vidéo. C'est comme ça que j'ai débarré, moi. C'était le langage basique avant de faire le langage C et le langage... Delphi Borland, là. Oui, le langage Delphi. Pascal, merde. Oh, le grand mathématicien. C'est le langage Pascal que j'ai appris à maîtriser dernièrement. En dehors du PHP, qui est, lui, un langage pour les sites dynamiques, les sites web, on va dire, vivants, qui ne sont pas inertes. Moi, ce qui m'a pas, c'est qu'on puisse prendre ce qu'on veut avec mon projet, que je partage, mais qu'on me laisse, mais pas de quoi qu'on ne m'arrache pas des mains, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je fais ce que je veux, pour ce qu'ils veulent, mais ils m'emmerdent pas. Alors, voilà, d'expérience, je ne veux pas te casser non plus, mais... Oui, l'humain, voilà. Souvent, ce genre de projet finit à l'abandon. C'est-à-dire que c'est des projets squelettes, qui n'ont pas leurs organes, qui ne marchent pas, qui ne sont pas complets. Par exemple, ils ont juste programmé le menu de démarrage du jeu, et le jeu en lui-même n'existe pas, ils ne l'ont pas conné, tu vois. C'est comme, par exemple, Battle of West North. Le jeu est toujours open source, ils ont même retrouvé sur Steam, ils téléchargent gratuitement, ils téléchargent sur le site officiel, via les packages d'Ubuntu, c'est open source, et tout se passe bien, et puis on y joue, il n'y a pas d'histoire de bataille de drogue, je ne sais pas quoi. Oui, continue, pardon, je t'ai coupé. Il n'y a pas d'histoire de bataille de drogue, je ne sais quoi, c'est que tu joues, tu t'abuses, le mec, il développe, il améliore, c'est bien quoi. Après, ça peut donner des idées, des outils, en fait, de partager. Ouais, ouais. Mais ouais, temps à autre, j'essaie de te donner des pistes, des éléments que tu puisses te lancer dans le projet, petit à petit, et puis, voilà, bout à bout, quand tu sais que tu as un peu de temps libre, ouais, essayer de t'y affairer. Moi, j'essaie personnellement, d'ailleurs, il faut d'abord faire le cahier des charges, un truc comme ça. C'est ça, oui, c'est très bien de s'organiser comme ça, ouais, ouais, de faire un cahier des charges. C'est très, très bien pour se motiver, se dire, tiens, il faut d'abord que je maîtrise ça, que je fasse ça, et ne pas cesser non plus à sommer par la charge de travail en se disant, en prenant la globalité du projet, parce que souvent, tu peux te couper la chique dès le départ, faire un faux départ et avorter dans l'œuf dès le début. Et il faut consacrer du temps, une partie de ce temps pour ce projet, c'est ça en fait ? Ah bah oui, ah bah oui, c'est chronophage comme activité, c'est très noble, mais oui. Il ne peut plus être à fond dedans, ni de rien faire du tout. Bah, oui, encore qu'il y en a parfois qui ont le luxe et qui ont aussi à se faire un peu de beurre en saufant une année sabbatique et en se disant, je bosse tous les jours mes pommes à poire. Et surtout, les sauvegardes, là, c'est important. Ah oui, alors ça, c'est la grande règle de l'informatique, la sauvegarde, c'est la règle 3-2-1. Il faut au moins trois disques, cinq disques pour programmer et sauvegarder à la fois sur des disques durs et, à quoi ton rencontre, sur des SSD aussi. Il faut sauvegarder sur tout type de support, sur CD, tu sauvegardes tout et tu fais ça toutes les six heures et hop, sinon six heures de travail et tu en aires mieux que six mois. Oui, tu peux faire une sauvegarde programmée d'une manière chronologique comme, oui, certains jeux vidéo aussi qui te sauvegardent tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures ton avancée dans ton jeu, ouais, mais ça, c'est la grande règle en informatique. La sauvegarde, surtout en milieu d'entreprise, la règle des 3-2-1. Je fais trois sauvegardes sur deux supports au moins différents qui se distinguent et qui plus est, un géographiquement éloigné des autres. Ça, c'est pour éviter les grands sinistres, tu sais, l'inondation, cambriolage, incendie, oui. Moi, mon premier job pour te mettre dans la confidence qu'en tant qu'informaticien, j'avais la sauvegarde sur moi mais chez moi avec l'accord du patron. Monsieur le sage, d'accord, dans votre contrat de travail, je vous accorde le fait d'être titulaire d'une copie de la sauvegarde du mois de l'entreprise. Je vous fais confiance que ce soit protégé et vous en gardez une copie chez vous à votre domicile personnel en cas de sinistre complet de l'entreprise. Si tout ne l'est à flamber, que vous puissiez nous restituer et qu'on continue à bosser sur un autre site plus tard. pas tous les oeufs dans le même panier. Exactement. L'idée est là. Ça, c'est la grande règle 3-2-1 de sauvegarde. Alors là, pendant une seconde, j'ai un papillon qui s'est posé sur ma nuque. Ah, je n'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu, mais moi, je l'ai senti. Ça m'a fait bizarre. Je crois que je t'ai floré. Ouais, j'ai failli avoir un passager clandestin là sur moi. Un papillon qui a voulu profiter de moi. Oui, c'est beau. On les voit, je les filme. Je vais essayer de zoomer à nouveau. Ah bah. Et c'est parti. Bah oui, l'éclaircit, c'est barré, donc ils n'ont plus d'intérêt à faire la bronzette. Il va se poser sur le téléphone, non ? Ouais, ce serait drôle. Ce serait drôle que le papillon se pose sur le téléphone. Vous ne le verrez pas vous, malheureusement, mais ce serait marrant. Bon, allez, on continue. On les voit, ils sont beaux. Regarde celui-là. Là. Oh. Oh oui. Alors lui, sa robe, je ne la connais pas. C'est le papillon que tout à l'heure, mais détracté. Tu crois ? Ah oui, c'est la même espèce. Ouais. C'est la même couleur noire et blanche. Ah bah, il y a l'auto dessus. Ah, c'est un herbe à papillon, je crois. Il y a même à côté. Attends, attends, je panique là. Je panique parce que j'ai trop de trucs à filmer. Noir et blanc. Il est venu noir et blanc parce qu'il s'est rétracté. Ouais. Élodie, il est beau au-dessus. Je pense qu'on a envie de prendre une photo. Bah, tu pourras en faire une à partir de ma vidéo. Ouais, d'accord. Je vous la partagerai sur le Discord. Ah, c'est superbe. La séquence-là, elle est magnifique. Bravo. Oh, les petits copains. Oh, c'est magique. C'est Walt Disney, le truc. Oui, c'est Walt Disney. Il y aurait du filet derrière, t'as vu ? Fantasia. Oh, c'est un mec et moi, je me suis un mec. c'est bas. Oui, c'est peut-être ça en plus. Merde. Tiens, je rigole comme un con, je l'ai fait fuir. Allez, le spectacle est terminé. Mais c'était beau. Le spectacle est terminé. C'est ça. Oui, c'est la dernière séance de Eddie Mitchell. Enfin, moi, je connais la version chantée par Eddie Mitchell. Je ne sais pas si c'est vraiment lui l'auteur original. C'est la seule chanson que j'apprécie de lui. Ah oui, même pas la route de Memphis ? Non. J'ai la route de Memphis. Ah là 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 là. Ce truc américain que j'aime bien, c'est me balader dans la TS. Ah ah ah. Oui, je ne sais pas quoi est-ce qu'on se refera à la prochaine séance. Oui, bientôt. Avec d'autres, l'alcoolie. Poupon va vous rejoindre dans la version européenne, je crois. Poupon, on va y avoir de la casse. Poupon vous rejoindre dans la version européenne. J'ai entendu faire une annonce. On va être 7 ou 8 à mon avis. Oui. Alors vous serez sans moi, je vous rappelle que moi je ne vous rejoins pas dans la version européenne. Je m'étais déjà rejustifié il n'y a pas longtemps que vous m'aviez reposé la question. Je n'ai pas autant de temps que ça à jouer et je préfère le côté moi exotique des Etats-Unis d'Amérique. Voilà, merci de... Mais c'est bien, je vous encourage à vivre vos... C'est ça, virtuels. Je pense que tu serais un peu perdu avec nos... Tu serais atterré de nos aideries sur la route. Oui, je ne te cache pas que moi je n'aime pas. C'est bien, je salue. Ça j'aime bien parce que c'est de la créativité de faire ça, de détourner un jeu pour en faire un autre avec vos propres règles. Ça je trouve ça génial. Je trouve que c'est ce qu'il y a le plus intelligent, enfin intelligent, il y a le plus libertaire, jouissif de détourner un jeu pour en avoir un autre qu'on se crée et avoir le plaisir. Voilà, c'est l'essence même de la motivation. C'est avoir du plaisir entre joueurs. D'ailleurs, ce que je vais faire, moi c'est apparemment dans le serveur ETS ils veulent vraiment faire amuser entre eux, se rentrer dedans. Après ils me disent ouais, ça coûte de l'argent. Écoutez, je désactive des dégâts entre les joueurs. J'ai envie de le remettre sur ETS, le serveur que tu fais. Je préfère quand tu as des règles d'eau et je crois que je vais relaisser les dégâts entre eux. Je pense que c'est un carreau sur ETS. C'est toi qui définit les règles en tant qu'hébergeur. Ça t'évite de dire mais c'est en sécurité, alors moi je vous rejoins dans le jeu dédié qui est Flat Out. Ah oui, là c'est pété. Oui, on sera prochainement des parties. Torotam a relancé récemment. Il m'a dit c'est quoi qu'on se fait un Flat Out entre nous ? Ça va venir, ça va venir. On va s'organiser. Peut-être qu'on fera ça le 15 août, je ne sais pas, le mardi 15 août qui est férié. Ça serait une bonne idée par exemple de se faire ça. On verra. Je vous ai dit, j'improvise. Le mardi 15 août, je diffuserai dès le matin. Je vais peut-être diffuser du... Alors, je n'aurais plus petit Seb avec Starborn, mais je ferai peut-être moi en roue libre du Far Cry. Et puis, vous venez me mettre le grappin dessus, vous venez me voir, vous me dites tiens, on fait ça ensemble et puis ok, je bascule, on change de programme et on s'émuse comme des petits fous. Ou du mini-golf, j'adore le mini-golf. Comme je le disais à l'Union de Trader. Le Lego World, ça c'est cool. Ah oui, il y a Jay, il aime beaucoup le Lego World. Pourquoi pas aussi ? Il est sympa le Lego World, il n'y a pas de prise de tête et le montage de Lego. Lego World, attention, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Ah oui, il turbine le jeu. Ah oui, la carte graphique est là, elle a un coup de sueur. Moi aussi, quand j'ai mis les graphistes au maximum, j'avais du mal. Et puis, les paysages mettent du temps à paraître. Donc, Lego World sous réserve qu'il ne fasse pas trop chaud. Parce que si c'est pour faire flamber la carte graphique, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que j'avais fait une longue session avec vous à Noël. Là, c'était approprié et mon ordi me servait de chauffage d'appoint. Là, il pouvait carburer, c'était l'idéal. C'est quand même bien d'avoir un agenda à dire à quel moment il y aura telle chose plutôt que dire à l'arrache que l'on fait comme quand on est jeune, on se fait des trucs à l'arrache parce qu'on est motivé pour s'amuser ensemble. Mais c'est mieux de faire un planning quand on est plus âgé. Alors, justement, j'ai fait l'évolution inverse de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au début, si tu te souvenais, quand vous avez lancé mon agenda, moi, sur Twitch, je disais tel jour, telle demi-journée, je vais faire tel jeu. Et maintenant, depuis quelques temps, j'ai simplifié. J'ai dit telle demi-journée ou telle journée, je serai là, mais je précise pas le contenu, pas grave. Parce que je préfère me laisser flâner à mes envies. J'ai déjà eu la frustration de me dire j'ai déclaré que je ferai tel jeu à telle heure et au moment de me lancer, j'étais plus trop motivé désormais. Ça, par contre, je m'en souvenais pas. Dans ma promenade, je me souvenais pas de ça. Ça, ça s'est effacé de ma mémoire. D'ailleurs, on est le flanc opposé de où on verra tout à l'heure la Dodge Viper, si elle est là. Puis, à mon avis, je suis le propriétaire de la Dodge Viper. Moi, je me casse sur la côte à cette époque de l'année. Je me la pète en Dodge Viper sur la... à Côte d'Azur, à Monaco. Ah ! C'est ça. Il y a un équidé qui a ses gros propos. D'ailleurs, d'ici quelques mètres, je vais reposer mon sac pour revoir un coup parce que c'est pas tout de Paris et de marché, mais j'ai à nouveau la gorge au sèche. Ça fait combien de temps qu'on filme ? Depuis le tout début avec la perche ? Non, depuis la pause. Là, 35 minutes. Là, j'ai 35 minutes de vidéo pour cette séquence. Parce que là, si tu rajoutes depuis la pépinière avec l'autre téléphone, je dois déjà en avoir pour plus de 3 heures. Ce qui est très bien. Si j'ai 8 heures ce soir, ce serait le paradis. Oh, il y a même une limace. Mais on ne faut pas les tuer. Non, mais tu as marché sans faire gaffe sur la limace, c'est un ronc. Ah oui. Et tu les crasses. Ouais, bah oui. Tiens, tiens. Des vieilles bandes kilométriques. D'ailleurs, elle m'intrigue celle-ci parce qu'elle est hexagonale. Elle est étrangement hexagonale, cette borne. kilomètre 12. Ah oui, c'est du dur. Ouais, Pierre, qui est visiblement bien entretenu. Ils l'ont démoussé, ça se voit. Ça me peut-être passé il y a quelques mois, ils l'ont démoussé. C'est bien, on la voit clairement. Alors, fin septembre, début octobre, je crois que la chasse est réouverte et qu'ici, c'est une région à sanglier. Alors, je ne sais pas si ce versant-là donne pas mal de gibier, mais là où on a débarré la promenade tout à l'heure près de la table d'orientation, je sais que proche, il y a il y a débattu. Par le passé, je sais qu'il y a eu débattu. Parce que je me souviens un jour d'avoir croisé un panneau d'avertissement en disant vous ne promenez pas là, chasse en cours. Mais c'est bien, là c'était annoncé, c'était bien géré. Donc effectivement, j'avais renoncé à faire promenade à l'époque. Je rappelle que c'est une lisière de forêt, il n'y a pas beaucoup d'arbres de toitée, il n'y a pas tout mais c'est vraiment un bandeau de forêt. On a l'impression que j'ai la forêt profonde, mais là on voit que c'est dégagé un peu. Oui, ça fait un peu clairière mais j'aime bien. Tiens, je vais faire un petit 360. Et puis merde, je vais arrêter là pour boire, j'ai soif. Ok. Attends, je filme. Vie, vie, vie. Parce que je l'ai filmé l'amont aussi. Oui. sur les hauteurs, je pense qu'on va avoir le côté vertigineux. Je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Quand on est sur place, on est happé. J'ai l'impression que la colline va nous tomber dessus. Mais ouais, sympa la séquence papillon. On a fait une très belle séquence papillon, je suis content. Voilà, ça c'est le dernier à nous. Derrière nous. Il y a une belle branche. Eh, il y a des risques de branche qui... Ah oui, là. Oh la vache. Les branches au-dessus de nous, on ne se rend pas compte, mais on pourrait se rendre des trucs dans la tronche. Et pas des petits trucs. Des trucs un peu mortels. Où vais-je poser mon sac au milieu du chemin, je crois. Bah tiens, il y a presque un... Ah bah tiens, on va peut-être avancer jusqu'au truc balisé en bois. Je vois un truc au loin, là. On va s'arrêter là-bas, plutôt. Alors, je n'ose pas jusqu'à espérer qu'il y ait un banc, ça m'étonnerait. Mais, qu'on puisse poser au-dessus du sol le sac en bandoulière, peut-être. Merde, j'ai déjà oublié le terme technique que m'avait enseigné une scène. Quand tu fais de l'édition vidéo dans un logiciel de montage vidéo, la bande de chronologie des vidéos que tu glisses les unes à côté des autres pour faire ton montage, ça s'appelle... Je ne sais plus, il m'a donné le nom. Ah, je n'ai pas retenu. Pardon ? Je n'ai jamais fait le montage vidéo. Il m'avait donné ce pour-à-dire dans le chat le terme technique et je n'ai pas retenu l'imbécile que je suis. Alors que c'est le jardin fou que j'adore retenir et là, j'ai... J'ai merdé. Voilà, ça fait presque... C'est bizarre les arbres. Ça fait presque jungle centenaire. Ça fait échelle, surtout. Échelle aussi, mais je ne sais pas... Ah là là ! Je ne me souviens pas de ça. Ah oui, non mais l'arbre, il est en train de crever, ultra malade. Ça fait presque glauque. Ça fait presque Sleepy Hollow, le film d'horreur avec... Merde, comment il s'appelle ? L'ex de Vanessa Paradis. Voilà, merci dans le chat. Je sais que vous avez répondu. Vous aurez compris. Non, Sleepy Hollow, ça fait une ambiance... Ouais, Halloween. C'est bizarre, il y a un côté un peu glauque de voir l'arbre mort droit debout. Eh oui, un panneau son d'information. Je vois même que je me mouche là. chemin sous le bois de Flavémont. chemin de Hata. Attaque, attaque, attaque. Oui, de la manière dont c'est marqué chemin de Hata, on se croit dans Koh Lanta, on se croit dans un truc. Comparé à l'autre, plus de caractère sur la gauche qui est beaucoup plus... Oui, on n'a pas beaucoup marché. Oui, attends, on va voir le plan. Je ne dis pas beaucoup, on a dit beaucoup. Ah, tu as dit beaucoup ? Oui, beaucoup. On est parti... enfin, oui. Parce qu'on a fait tout ça, c'est bien. Oui, ouais, ouais. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, bon, c'est bien, on a beaucoup de trop à faire encore, je suis ravi. Eh, merde, je fais n'importe quoi avec le zoom, il faut que j'arrête mes âneries. Là, c'était dans la faune, mais ça va super vite. Oui, peut-être qu'on va trop vite. Je ne sais pas. Eh, tu sais quoi ? Je te propose de retirer ton estommage jusqu'au bout là-bas. Parce que là, on aura une belle vue avec le I information. Et le moulin noir. Ouais, ouais, on va avoir une vue sympa. Alors, je ne sais pas si c'est aménagé pour banc, mais j'ai un souvenir de belle vue là-bas. Si on peut tenir jusque là pour le Miam, je pense que ça vaut vraiment le coup. Par contre, j'avais dit pause pour le glou-glou, j'ai soif. Tu veux tirer de la perche ou pas ? Je te laisse t'amuser, effectivement de filmer ce que tu veux. Merci. Mais je vais boire. Attends, moi je vais carrément au milieu de la route, tant pis c'est une baignée de carri. Barrage. Pour moi, c'est le milieu de la piste qui est le plus propre. je me refais la boîte. À Carre, on voit même, sur le côté balisé, avec un cesse-à-pourdi, une barrière à haut. Il faut restir. Tu me verras, si tu fais un 360 degrés. Je fais un 360 degrés en hauteur. Il y a la gravité ou pas dans l'appareil ? Il stabilise, c'est-à-dire qu'il gère la gravité. Parce que je suis de mon hauteur. Tu me posais une colle là, tu me boîtes le cerveau là. Tu es logiste là. Bonjour, le sage. Voilà. Super. Tu cours. Il y a à boire, il y a à boire, il y a à boire. C'est à boire, à boire, à boire qu'il nous faut. C'est ça. Oh. Que bois tu ? Ce sont des substances illicites. Montrez-moi ça, monsieur. Contrôle. Contrôle de police. Non, c'est la faute. Service anti-derogne. Je me suis en train de lâcher la bouteille. Oh. Parce qu'il y a le truc lisse. Distributeur. Mais pas dégueu. Un peu sucré, je suis d'accord. Mais pas dégueu. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Foufou. Je ne sais pas si on entend des bestioles. Ah non, c'est un petit peu. Vous entendez les bestioles dans le chat ? Avec ta vanne de... C'est exactement par là-bas. Avec la vanne, je vais prendre la bouteille. Ça va me rester. Elle est bonne. Je marche un petit peu. Ah oui, 20% de batterie, pardon. Faut que je me rapproche de la batterie qui est derrière moi. Mais je pense que la... La sonde de batterie est déglaillée. Je te l'ai expliqué parce que... J'avais... Le sol, c'est magnifique. Oui, oui, avec le jus de lumière, oui. Ça va être très beau. Oui, je te rechippe la perche. Vas-y, attends. Hop, je sais, bon. Tu peux lâcher. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Oui, il m'affirme que le téléphone n'a plus de jus, mais bon, bref. La batterie est décrochée sur ton téléphone ? Non. Je ne l'ai pas manipulée à ce point. Quand je l'ai reçu... Il se trouve dehors, donc non, je ne peux pas l'enlever. Oui, il est en une seule fois. Il est moulé, oui. Mais je vais voir. Je me réserve le fait éventuellement de prendre le temps demain de filmer ce que je vous ai décrit oralement. Des diodes qui clignotent sur mon ordi. Quand je branche seulement le téléphone, ça fait flipper. C'est vraiment qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est bizarre. Je serais curieux d'ailleurs d'avoir l'avis de Poupon en tant que confrère informaticien. Je serais curieux de savoir si Poupon a déjà vu ce phénomène. Mais j'ai vraiment tiqué, moi, hier, quand j'ai observé ça. Au moment, on a une piété. L'ordi qui est encore alimenté alors que je l'ai désactivé. C'est super dérangeant. L'ordi qui refuse de mourir. Toujours activé. C'est beau sur le côté alors que je raconte des âneries. là, c'est superbe. Sous-titrage ST' 501 Tu me poses une colle, est-ce que tu vois un écriteau promenade balisé ? Oui, en bas, on reste en bas. Je le vois le petit drapeau japonais là, comme tu dis si bien. Ah oui, il arrive là-haut. S'entrer dans un espace naturel protégé, ok. Puis, le sentier qu'on arpente est plus agréable aux pieds, à la marche, que celui du dessus était déjà un peu plus accidenté, ouais. Pour celui du dessus, ici, ouais, c'est plus meuble, ouais. Puis j'allais dire, excuse-moi, mais oui, il faut être 10 mètres plus haut. Le paysage est magnifique de là où nous sommes. Bon, au moins, cette portion-là, on ne croise personne. Mais je suis persuadé qu'il y a du monde sur le plateau. À cette heure chez, je suis persuadé qu'il y a du monde dessus. Ils ne sont pas devant leur assiette ? Pardon ? Ils ne sont pas devant leur assiette ? Peut-être. Peut-être qu'ils sont en train de grignoter. Oula, oula. Hihi, hi. Il fallait me manger une branche dans la gueule. Dans la face. C'est tellement agréable que je ralentis encore, tu vois. C'est pour te dire, pour apprécier le moment présent, carpe diem. Oh, c'est trop bien. Il va encore plus apprécier si le paysage défilant que moi. À mon avis, oui. Alors, là, c'est bienvenu sur le plateau de Malzéville. Je vais regarder si il y a le chemin. Là, c'est un bonhomme brambolé. Et là, ça doit être autre chose. Il y a une barrière en même temps. On a le petit drapeau japonais. Je le vois d'ici. Je cherche. Ah, ça y est, je vais voir. Oh, il pose. Je rembobine. Marche arrière. Digital. Je crois que c'est des digitales. Les clochettes. Ouais, les clochettes. Les clochettes. C'est bon. C'est bon. je suis en train en arrière-pensée de songer à ton projet de jeu vidéo alors c'est pas toi de trouver le langage de programmation mais il faut aussi songer à ce qu'on appelle la plus sensible de langage de programmation, le moteur du jeu celui qui gère la physique donc tu me disais que tu voulais de la stratégie de construction ou quoi, répète-moi voir stratégie de construction FPS, TPS et course et stimulation de route c'est un truc colossal colossal donc déjà le projet serait au moins colossal c'était en 2D et en 3D là ça demande des sacrés temps de temps et en une vie tout seul je m'étonnerais Arma Arma, c'est quoi, quel jeu ? c'est un jeu Arma vous avez été plusieurs à le faire oui, c'est sûr c'est une boîte de plusieurs programmeurs qui l'ont fait mais je pense que tu détiendrais les clés techniques et la propriété du moteur du jeu Arma je pense que c'est celui qui te donnerait satisfaction d'accord ça se rapproche le plus de ce que tu me décris de tes souhaits je te présente le jeu Arma c'est un jeu de retires oui c'est un simulateur de guerre et ça rejoint ce que tu dis tu y joues principalement en FPS mais tu peux aussi entre guillemets simuler la troisième personne alors il faudrait programmer effectivement dans Arma je ne crois pas qui est je ne connais pas assez bien le jeu mais tu puisses prendre la casquette de colonel commandant et d'avoir leur cul de dire tiens je place x blindés à tel endroit machin pour tel mouvement mais ça se code ça assez facilement dès que tu as déjà le FPS puis l'idée de faire des courses sur des grandes étendues avec les bagnoles les véhicules les jeeps par exemple à défaut d'un char ou d'un avion je crois que le jeu qui te conviendrait je suis d'ailleurs assez sûr que tu ne le connaisses pas c'est Arma j'ai déjà vu mais ça ne m'a jamais intéressé de regarder de loin si je ne vais regarder de loin pour un jeu de FPS à l'occasion quand il ne sera pas cher c'est vrai que je mémorise et à l'occasion je te l'offre avec grand plaisir c'est bête de ce que tu me décris de ce que tu souhaites comme jeu je finis par me demander si ce n'est pas le jeu là dont tu rêves et qui en fait existe déjà si là je vais réunir ton projet tu n'auras pas envie de t'avancer dans la programmation tu vas devenir fan du jeu il n'est pas libre non il n'est pas libre c'est une entreprise qui l'a commercialisé je ne sais même pas s'il est considéré en partie en Abandonware peut-être sa toute première préversion qui portait un autre nom c'est possible ça il faut identifier sur internet parce qu'il y a toute première version il n'y a pas de compétitif il y aura un mode où tu es libre bac à sable un mode où tu joues en multijoueur tu fais ce que tu veux tu as un mode où il y a sur l'idée mode bac à sable tu fais ce que tu veux tu as un maximum d'options tu peux changer tout ce que tu veux un mode multijoueur où il y a des règles qui sont limitées et un mode compétitif mais le mode compétitif je ne m'en occuperai pas trop c'est le premier jeu qui me vient en tête par rapport à ce que tu me dis il pourrait presque avoir un dérivé d'ailleurs de Far Cry dans ce que tu dis aussi de vases étendues de faire une course de faire du flingue Far Cry aussi s'en rapproche je me souviens dans GTA quand tu fais du flingue et de la conduite pas évident après ça s'apprend mais je trouve que les gens ne se prennent pas la tête mais surtout qu'il y a un système qui aura vu que c'est open source je ne sais pas si c'est possible mais il y a un système de récompense quotidien comme toi des trucs à récupérer tu dis ceci des deux justement où tu mets en place un espèce de système où tout se met en autonomie tu vois un truc qui permet de faire des comme un jeu de gestion oui ça y est c'est un plaisir à obtenir des choses je viens de comprendre ce que tu sous-entendais dans ton propos c'est à dire que tu voulais dire que le fait que le code soit libre et accessible et dont on voit en fait la coulisse on puisse aisément tricher magouiller dans les scores officiels c'est malheureusement le risque ouais mais sans pour autant après oui tu vois tu pourrais bien faire un jeu open source mais tu peux mettre un cryptage pour le mode oui mais à partir du moment que ton programme est ouvert à tous le cryptage il est dévoilé donc tu as l'intérêt du cryptage c'est de faire face à un cadenas dont tu n'as pas la clé symboliquement toi dans l'open source tu es obligé de fournir et le cadenas et la clé donc excuse-moi tout le monde va ceux qui ont envie de pricher ils vont s'en servir pour tout faire sauter non ça là dessus effectivement ça les idées se confrontent non on peut pas il n'y a pas de chemin on va vraiment faire une pointe où on descend et on va remonter d'accord il y a un sacré virage ouais on va peut-être tourner un peu à gauche parce que je vois le panneau sous promenade et puis de toute façon excuse-moi là où on est c'est magnifique on peut difficilement se perdre on est en repère on a l'énorme antenne de Malziville qui clignote au loin qui se voit à 25 bornes à la ronde bon là on la voit pas parce qu'on est encore trop près du fond de montagne franchement pour se perdre il faut y aller excuse-moi puis c'est bon bref j'allais dire c'est pas mal bon je suis inné ici tu as déjà fait combien de fois la boucle ici combien de fois j'ai fait la boucle ici moi la grande celle-ci la grande oh j'ai dû la faire qu'une ou deux fois alors que la petite au-dessus j'ai dû oh j'ai dû la faire des dizaines et des dizaines de fois il y a déjà 20 ans quand j'étais ado je faisais parfois des balades avec mon papa alors waouh sur le plateau comme on avait fait précédemment ça par contre les chemins là je les connais mais alors wouh ça je les ai fait des dizaines de fois je ne crois plus de combien de fois j'ai fait j'ai même une fois d'ailleurs fait avec le cousin j'aimerais bien faire un de ces jours avec le cousin que j'embrasse merde il y a des déchets devant nous il y a des canettes à la cour en plein dans le chemin oh ils sont dégueulasses ça me tue vous voyez c'est rigolo qu'on croise des chevaux je crois je crois le domaine de Pixérico qui n'est pas très loin d'ici ils en ont puis il y a à Shekia il y a une maison de repos de chevaux là où on filme en face à côté de Saint-Christophe c'est vrai qu'on descend vachement mais c'est bien le chemin de promenade c'est fou tu vois je m'attendais un peu par exemple tu vois la pause déjeuner la pointe dont je te parlais c'est au niveau des blés là-bas en lisière de forêt alors là il y aurait une table avec des bancs c'est le paradis pour déjeuner parce que je te filme la vallée c'est trop bien comme cadre c'est trop bien dans les vallées c'est comme une petite fédure avec du petit pont pardon oui alors j'ai déjà fait une fois avec un pote de Metz de ce côté là je ne sais pas si on parle de la cour et on est aussi la route celle là on a fait un vélo depuis Metz la vache il faut ménager sa monture avant un bon vélo oui plus moi j'y arrivais très bien je dis ho il disait qu'il avait super mal aux jambes et ton copain est mort 24h après le mec glauque ça fait des beaux souvenirs ça fait des beaux souvenirs ça fait des beaux souvenirs je te le souhaite alors suppositions il y avait qu'un peu de chance le prix des vélos va encore baisser dans les mois prochains car il se trouve qu'ils en ont fabriqué pas mal ces derniers mois qui ne se vendent pas donc les magasins sont en surstock des vélos et il devrait y avoir des prix cassés donc à ta place courant septembre je regarderai peut-être le prix des vélos tu pourras peut-être trouver ton bonheur pour pas trop cher surtout que maintenant tu as la nouvelle législation qui est intéressante au niveau de l'immatriculation des vélos tu sais avec la crainte comme tu me disais de te faire voler ton bien alors je ne sais pas si ça refroidit les voleurs mais je trouve que c'est bien d'obliger désormais la gravure d'un numéro de matricule sur le châssis en dur dans le métal chose que je n'ai pas parce que moi j'ai acquis mon dernier vélo quelques mois avant la mise en place de cette réforme oh un vrai chardon Laurent il est beau il est beau le chardon là chardon de Lorraine tu peux pas trouver ton bonheur dans les vélos oh j'ai même pas besoin de zoomer les fleurs des abeilles ouais 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 elle butine dans les fleurs du chardon qui s'y froide s'y pique j'aime une gouttière comme ça ouais alors que les bordures de trottoir mais ils l'ont incliné pour évacuer la flotte il doit y avoir un surplus de bordures de trottoir ils l'ont mis là mais pour l'eau aussi très bien c'est bien pensé je m'attendais pas à ce qu'on descend d'autant de la je comprends pas en même temps on est pas vraiment à l'eau pour déjeuner pardon si si on est bien dans le parcours on avait encore un petit drapeau japonais il n'y a pas 100 mètres ah j'ai pas vu moi je te le dis je les vois moi ou alors ce qu'on peut faire c'est aller jusqu'en bas et remonter ensuite si on trouve pas dispositif à déjeuner avec du mobilier ça fera de l'exercice alors là évidemment je fais une mariole parce que c'est la descente c'est facile et en sens contraire j'ai plutôt faire la tronche enfin la tronche fermer ma bouche parler poliment parce que j'étais un peu essoufflé ouais petit pont non mais alors là on s'entendrait des bagnoles on entend des non c'est pas bon moi peut-être éviter tu me mets dans le doute qu'est-ce que tu vois ah oui il y a des meubles là-bas je vais partir en éclair si tu veux aujourd'hui non 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 d'ici on voit on a une contreplongée euh plongée pardon ça part à droite oui ça part à droite et je vois pas de mobilier enfin tu me diras l'endroit n'est pas super fréquenté attends je fais fonctionner ma mémoire parce que ici ce flanc contrebâche ça se promenade il y a des chemins de promenade là où on voit les bagnoles on peut promener en vélo et piéton juste à côté en contrebas je l'ai déjà fait x fois par le passé et j'ai un vague souvenir je me demande si c'est pas en contrebas là où on voit le pont euh on peut toujours tenter notre chance on peut essayer je crois qu'il y a des tables et des chaises allons-y allez tant pis on l'attente et puis l'aventure c'est l'aventure ou alors tu sais quoi on monte jusqu'au clocher opposé a eu le mot ça te dit et ben il y aura peut-être un truc de camping on aura peut-être un banc ou un banc public on va peut-être aller sur la colline opposée tiens dans la marche on a droit de se faire des variantes on n'est pas perdu ouais on continuera le tour du plateau après ah oui l'aventure c'est l'aventure bah tiens d'ailleurs je vais couper parce que ça fait déjà une heure donc je coupe ici clique et je reprends après